Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Temoignage de El, ancien sataniste Jean-Marc Mutombo Chapitre 1 Origine Je suis né dans la province de Katanga en 1964 Lorsque mon père est mort Je suis passé sous la responsabilité de mon oncle qui vivait dans la capitale du Congo et qui fut profondément affecté par la mort de mon père Plus tard il m'envoyait à l'école et a commencé à financer mes études Mon oncle était encore à l'université quand il a commencé à financer mes études Quand il a obtenu un emploi il a été envoyé à la province équatoriale et il m'a emmené avec lui Mais après un certain temps sa femme a commencé à me maltraiter J'ai commencé à souffrir l'injustice de la part de sa femme qui était sans enfant et jalouse de l'attention que je recevais de son mari Elle a réussi à intoxiquer son mari contre moi En conséquence mon oncle a commencé à accumuler le rancœur et rejet en mon égard A la fin mon oncle me chassa de la maison et je suis devenu sans abri dans la rue Je ne pouvais pas supporte ceci, c'était trop pour moi donc j'ai décidé de me suicider C'était quand j'étais sur le point de le faire qu'un ami de mon oncle m'a surpris Je lui ai expliqué que j'ai été chassé de la maison par mon oncle et sa femme Il me dit que cela n'est pas la solution Puis il dit qu'il y a des gens qui contrôlent et dominent ce monde Puis il me ramena à la maison Lorsque nous sommes arrivés à la maison cet homme a dominé mon oncle et sa femme Ils ont fait tout ce qu'il leur disait En fait cet homme était un occultiste Il avait un pentacle de domination à travers lequel il dominait les gens et forçait sa volonté sur les autres J'ai été tellement impressionné par la façon dont il a dominé mon oncle que je voulais être en mesure de dominer des gens comme lui Plus tard, il m'a emmené vers son maître qui m'a dit Le monde des esprits est une dimension ou un royaume régi par des lois et des codes Et les mauvais esprits aiment des choses comme le parfum, l'encens et les bougies Tu dois les trouver enfin qu'on puisse faire un pentacle de domination pour toi Plus tard j'ai apporté des objets demandés Ce maître mystique m'a dit de me préparer à rencontrer les grandes dames de la mer Les sirènes C'était trop pour moi donc je me suis plaint auprès de ce mystique Il me dit vous devez comprendre que je suis un grand maître Je travaille avec des mondes mystiques et je collabore avec les êtres invisibles de la mer Les êtres du deuxième ciel et de la forêt Bien aimé il y a un domaine invisible que les chrétiens doivent pas ignorer Pendant les dix ans que je passa dans l'occultisme Je combattais les pasteurs et je disloquais les églises Les chrétiens sont systématiquement attaqués par le monde obscur du diable J'ai dit au maître mystique que je suis trop jeune pour voir les grandes dames de la mer Il me répond en me disant ils sont de belles dames Ils vous apporteront un anneau de pouvoir et de domination Cette bague est aussi un dispositif de communication avec le royaume marin Mais comme j'ai insisté que je ne voulais pas voir ces sirènes Le mystique mis du poudre sur mes yeux pour m'en aveugler et m'empêcher de les voir Quand le jour du rendez-vous avec des sirènes est arrivé Nous avons préparé pour eux de la nourriture et nous avons arrangé des chaises pour eux Nous étions assis quand soudain j'ai entendu des femmes marchant sur les lieux où nous étions Elles étaient des sirènes Elles se sont assis sur les chaises réservées pour eux Elles ont mangé la nourriture préparée pour eux Je pouvais les entendre mais je ne pouvais pas les voir Après avoir mangé ils ont jeté en ordre pour déterminer qui sera ma femme Puis après l'un de m'a rejoint dans le lit J'ai eu peur et j'ai eu la chair de poule Mais elle se rapprochait de moi dans ce lit Je me suis donc levée Quand je me suis levée du lit La sirène s'est fâchée parce qu'elle a réalisé que je l'évitais Elle a demandé au mystique Pourquoi cet homme m'évite ? Ecoute je suis jolie et je ne peux pas accepter ceci donc je m'en vais Car cet homme se comporte comme si nous n'étions pas assez jolis pour lui Donc nous nous en allons Mais au lieu de le tuer nous le laisserons vivre Mais nous ne lui donnerons pas ce que nous lui avons apporté Alors j'ai entendu le claquement de la porte C'était le départ de ces sirènes de l'eau J'étais émotionnel parce que quand vous invitez les sirènes de l'eau et vous vous comportez comme ça vous mourrez ou vous devenez fou Il y a des lois dures et rigides régissant le royaume des ténèbres Le mystique qui a appelé les sirènes n'était pas content Il a dit que ce sont des esprits supérieurs qui sont venus pour vous aider Mais regardez comment vous les avez traités Ils auraient pu vous tuer Plus tard, le mystique a décrit le pentacle de la domination sur un parchemin C'était un cercle avec une croix à l'intérieur Et quatre lettres autour de la croix Ces quatre lettres sont les abréviations du nom de quatre démons de domination Ces quatre démons sont de la classe de domination Le parchemin est une feuille rare utilisée en occultisme pour écrire la prière magique et le talisman Le mystique me dit Pour dominer les gens vous devrez introduire votre main dans votre poche et tenir le parchemin Afin que la personne à qui vous vous adressez soit dominée Il vous suffit de le regarder dans ses yeux Puis le mystique m'a dit que vous pouvez commencer déjà à dominer à l'école A la maison et dans le quartier Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous pouvez dominer tout le monde Dès ce moment j'ai commencé à imposer ma volonté sur les gens que j'ai dominés Les gens qui m'ont traité injustement J'impose aussi ma volonté à l'école Dieu a créé Adam pour dominer la création Mais Lucifer a ordonné à ses disciples de dominer les autres humains Et la domination est le style de vie dans l'occultisme Je fus aime à la maison et à l'école en raison de cette puissance de domination J'avais la main dans ma poche en tout temps afin de dominer Après quelque temps ma puissance de domination m'a corrompue Parce que j'ai commencé à dormir avec les femmes, même les femmes qui étaient plus âgées que moi Et pendant trois ans, j'ai exercé la domination sur les hommes et femmes Mais au cours de ces trois ans, j'ai souffert de migraines Et quand j'ai rencontré le mystique pour chercher une solution Il me demanda de lui acheter un encens pour le rituel Il y a plusieurs types d'encens Il y a l'encens pontifical L'encens pour exorcisme Et il y a l'encens de Jérusalem Plus tard on a acheté de l'encens et on a fait des rituels Mais ça n'a pas marché Alors le mystique m'a donné une formule de prière magique écrite sur parchemin Je devais écrire une croix sur ce parchemin avec mon sang Mais ça ne fonctionnait toujours pas Puis il m'a donné la prière magique de Saint Charlemagne Il m'a donné la prière de Nevana Puis la prière magique de Saint Antoni de Padua Puis la prière magique de Saint Michel et Saint Christophé Mais toutes ces prières magiques ne fonctionnaient pas Si vous êtes un membre de l'église catholique vous pouvez reconnaître ces prières Mon maître a été initié dans l'occultisme par un prêtre catholique romain Dans la ville de Quisangani Il combinait la magie catholique romaine avec d'autres formes de magie Plus tard mon maître m'a envoya à l'église catholique pour trouver un moyen d'obtenir un encens pontifical Et celui pour exorcisme et des bougies Ceux-ci ne pouvaient être trouvés que chez les eux catholiques Mais quand j'arrive à l'église catholique le prêtre me demanda de devenir un acolyte et de travailler dans la sacristie Plus tard j'ai obtenu les bougies et l'encengie Et les donne au maître mystique mais le mystique n'a pas réussi à me guérir Là à l'église catholique tout le monde m'a aimé parce que j'ai appliqué mon pouvoir de domination Donc j'ai décidé de rester dans le catholicisme pour devenir acolyte dans cette paroisse Chapitre 2 Le royaume du cimetière et le monde des morts Alors le prêtre catholique le père Corey Becker offrit de m'initier dans l'occultisme Il me dit je veux vous montrer le mystère et les réalités de cet univers Puis il me dit je sais que vous êtes un orphelin bien que je ne lui ai jamais revelsé l'information Quelques jours plus tard C'était après une messe de soir Nous sommes allés ensemble au marché acheter des vêtements et de la nourriture avec le prêtre Je pensais que c'était pour la charité et les pauvres Mais ce n'était pas le cas Nous avons chargé la voiture et nous avons commencé à conduire dans le ville J'ai remarqué que nous étions en train de quitter la ville et nous nous dirigeons vers le cimetière bien qu'il faisait déjà nuit Et quand nous sommes arrivés au cimetière Le prêtre a dessiné un pentacle sur le sol Je veux dire il a dessiné un cercle et une croix à l'intérieur du cercle Alors le prêtre m'a ordonné de descendre de la voiture et de se tenir au centre du cercle Il m'a dit de rester dans le cercle parce que c'était la seule protection contre le danger Puis le prêtre m'a demandé de me retourner et de lui donner mon dos Ce que j'ai fait Puis il a penâtré profondément dans le cimetière et il a prononcé des paroles d'incantation et des prières magiques Et après avoir fait une prière en latin Il me demanda de me retourner et d'observer le cimetière Quand je me suis retourné je n'ai plus vu le cimetière Mais j'ai vu véritablement une ville métropolitain et cosmopolite J'ai vu des gens et des maisons dans cette ville urbaine Des tombeaux et des cercueils sont devenus des maisons Je me tenais toujours dans ce cercle qui devait me protéger et ouvrir les yeux pour voir le royaume spirituel dans le cimetière Puis le prêtre a pris toute la nourriture et les vêtements que nous avons achetés sur le marché pour les partager avec les gens dans la rue de ce monde mystérieux Plus tard j'ai vu le prêtre parler à un homme Il m'a dit que l'homme était le souverain de ce monde des morts En fait le prêtre disait à cet esprit que je suis celui qui a acheté ses aliments et ses vêtements Afin que je puisse entrer dans l'alliance et la connexion avec le monde des morts Et obtenir de l'aide et assistance en temps nécessaire Après avoir discuté avec le dirigeant du monde des morts Le prêtre est venu et a placé ses pieds sur le pentacle arrondi où j'étais debout De ce fait l'univers mystérieux des morts a disparu et le cimetière a réapparu Les ténèbres sont revenues de nouveau Puis le prêtre me dit Je sais que vous vous demandez qui sont ces gens dans le cimetière Et quel est ce monde là En réalité, ils sont des êtres humains ordinaires mais ils sont déjà morts Et la ville urbaine et cosmopolite que vous avez vue est la dimension où le monde des morts Quelquefois sur tous les soirs les morts viennent dans notre monde pour profiter et boire dans les bars et les boîtes de nuit Ils viennent également dormir avec des femmes dans les hôtels Puis le prêtre me dit Je suis venu pour signer un accord une alliance indirecte entre vous et eux Afin que dans les moments de besoin, ils peuvent vous venir en aider Puis le prêtre me donna un livre Il me dit avec ce livre vous pouvez aller au cimetière et vous tenir sur un tombeau particulier En recitant des paroles d'incantation avec le nom de la personne écrite sur la tombe Par conséquent il va apparaître Et vous pourrez lui parler Mais au cas au cas ne marche pas Il est sûrement dans le royaume de Dieu Mais ceux qui sont dans les sojours des morts sont obligés d'apparaître Puis le prêtre m'a révélé un secret Le prêtre me demanda Elvis savez-vous que pendant la messe catholique nous invoquons les morts et ils viennent ? J'ai répondu que je n'ai jamais vu un Oui ils viennent Mais les gens ne les voient pas dit le prêtre Parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir Mais tous les prêtres catholiques peuvent voir les morts pendant la messe parce que nous sommes les initiés Puis le prêtre catholique romain a récité un prière que nous faisons pendant la messe Cette prière a été approuvée par le Vatican pour l'invocation des morts Cette prière est appelée rite congolais Cette prière est dérivée du rite romain Dans cette prière nous appelons les saints ou les morts pour venir et nous rejoindre dans la messe Et ils viennent mais les gens ne font pas attention à leurs mots Les gens ne les voient pas parce qu'ils ne sont pas les initiés Mais les prêtres catholiques peuvent le voir parce qu'ils sont initiés Puis le prêtre me révéla que la canonisation n'est pas différente des traditions et des coutumes africaines En fait quand un Africain perd un être cher quelquefois ils prennent les ongles ou les cheveux de la personne décédée Comme résultat l'esprit de la personne mort suivra ces choses C'est exactement ce qui se passe dans le processus de canonisation catholique romaine Le prêtre m'a dit que quand un prêtre meurt nous prenons ses os et nous le broyons Et nous l'appelons relique Et quand nous construisons une nouvelle paroisse nous enterrons une partie de ses os sur le fondement de la nouvelle paroisse Et nous donnons le nom de ce prêtre à la paroisse nouvellement construit Cette paroisse portera le nom du prêtre dont les os sont enterrons fondation à la nouvelle paroisse Nous nommons la nouvelle paroisse après le dauphin prêtre Comme je l'ai dit l'esprit du dauphin prêtre suit ces choses dans la nouvelle paroisse Et cette procédure est appelée canonisation Le prêtre local ne peut pas célébrer sa messe sans invoquer d'abord l'esprit du prêtre Dont les os sont enterrés sur la fondation de la paroisse et dont le nom est donné à la paroisse Le prêtre aura à réciter ce qu'on appelle la litanie des saints Au cas où la paroisse s'appelle saint-andre, le prêtre dira saint-andre Gardien de notre paroisse, venez rassembler avec nous et écoutez notre invocation Soyez avec ceux qui viennent célébrer la messe aujourd'hui Cette invocation est appelée la litanie du saint En fait une portion de l'os du prôtre canonisé est placée sur la table Est aussi appelée relique La magie catholique est appelée magie sacrée Après l'incident dans le cimetière le prêtre a estimé que j'étais assez fort pour supporter les vibrations des esprits invisibles Parce que parfois ils causent la panique et terreur Mais je pouvais le supporter Le prêtre a clairement dit que les morts et l'esprit des ancêtres assistent à la messe catholique Mais vous devez être initiés comme des prêtres pour les voir Pourtant beaucoup de saints catholiques étaient dans magie et le franc-mançon Le père Becker a décidé de m'exposer au monde de la magie et de l'occultisme Il m'a invité à sa bibliothèque secrète pleine de livres occultes Il y avait tout genre de livres mystérieux et ésotériques Il m'a donné accès à ses livres mystiques et magiques Le premier livre que j'ai lu dans cette mystérieuse bibliothèque a été appelé l'art de parler Selon ce livre chaque être humain a la capacité de parler et de comprendre toutes les langues du monde Et selon ce livre chaque humain a la capacité de comprendre la langue de tous les animaux du monde Y compris la langue des oiseaux dans le ciel, le langage du poisson dans l'eau et les animaux dans la forêt Le livre explique que cette capacité est désactivée par Dieu Mais elle peut être activée par une prière spécifique C'est après avoir fait la prière recommandée par le livre que ma capacité à comprendre toutes les langues du monde Y compris celle des animaux a été activée Je suis devenu capable de comprendre les oiseaux dans le ciel, les poissons sous l'eau, et les animaux se déplaçant à la surface Une prière magique suffit à activer cette capacité Je me souviens que j'allais visiter le prêtre quand j'ai entendu un oiseau sur l'arbre signalant à un autre oiseau d'être prudent de ma présence Quand j'ai entendu des oiseaux parler j'ai été stupéfait et émerveillé Plus tard, j'ai vu un groupe de fourmis chantant et ils se motivaient à travailler Cette capacité à comprendre le langage des animaux était devenue une distraction J'ai demandé au prêtre de m'aider à désactiver cette faculté Le prêtre a rigolé et m'a indiqué la prière à la fin du livre pour désactiver cette faculté Après avoir fait ce prière je ne pouvais plus comprendre les langues des animaux Depuis ce jour je suis devenu plus proche de ce prêtre belge Plus tard il m'a donné un deuxième livre appelé l'invocation des morts Le livre contient prière magique Le prêtre me dit que vous pouvez aller au cimetière et se tenir sur une tombe ou un cercueil précis Et invoquer l'esprit de la personne enterrée dans cette tombe Il apparaîtra s'il n'est pas dans le royaume de Dieu Par conséquent j'ai commencé à invoquer les esprits des morts et les mettre sous mon service J'utilisais l'esprit d'un mort pour m'aider dans la pratique magique pour le spectacle que je faisais dans le cirque L'esprit de cet homme mort est donc devenu mon esprit sevant, mon serviteur Pour faire apparaître des choses en public pendant un spectacle devant la foule J'envoyais cet esprit servant pour prendre des choses partout Et après que l'article a été vu par la foule je devais le faire disparaître L'esprit servant devait donc retourner l'objet où il apprit Dans le monde spirituel le diable ne cesse demander des sacrifices humains Puisque, il a besoin des esprits humains pour les utiliser comme des démons Chapitre 3 2. Lucifer et le voyage vers le premier ciel J'étais encore dans la bibliothèque secrète du prêtre catholique romain quand j'ai pris un un autre livre appelé Ave Lucifer Le livre était sur la biographie de Lucifer Le décrivant comme l'un des archanges puissants créés par Dieu ayant une beauté et une sagesse extraordinaire Mais plus tard il est devenu orguelleux à cause de sa beauté La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut Du Père des Lumières Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation Bien aimé Ce que vous êtes aujourd'hui que ça soit pasteur Un ingénieur Ou élevé dans l'autorité ou la dignité Tout ceci est un don de Dieu Ne suivez pas le chemin de Lucifer qui a été chassé à la suite de l'orgueil Alors essayez d'être humble Dans ce livre intitulé Ave Lucifer Il est écrit que Lucifer est tombé sur terre avec toute sa sagesse Son intelligence et sa puissance Ils ont donné l'illustration d'un élève intelligent qui est banni de l'école en raison de son attitude Mais en dépit du fait qu'il n'a plus accès à l'école Ce qu'il a appris précédemment dans cette école reste en lui Lucifer a été chassé avec sa beauté, sa puissance et sa sagesse Dans la Bible il est écrit qu'il proposait de donner à Jésus la gloire de tous les royaumes de la terre Comme il l'a fait avec beaucoup des humains qui sont dans la musique, le sport, la politique, le finance, et aux universitaires Mais Jésus lui a opposé Après avoir lu le livre je me suis dit qu'il doit être possible de rencontrer Lucifer face à face J'avais 16 ans à l'époque Je me souviens on nous a dit que Lucifer avait décorné la queue pendant la préparation catholique pour confirmation de ma première communion Donc après avoir lu ce livre j'étais comme confus Puisque ce livre disait le contraire et faisait éloge à Lucifer Donc je suis allé visiter le prêtre je voulais savoir s'il était possible de rencontrer Lucifer face à face Lorsque je rencontre le prêtre il me dit qu'il a été dans plusieurs rencontres et réunions avec Lucifer plusieurs fois dans le passé Je lui dis que dans la formation pour ma première communion on m'a dit qu'il a des cornes et la queue Mais dans ce livre ici c'est le contraire Le prêtre m'a dit que nous ne pouvons pas prêcher dans la messe que Lucifer est bon Mais ce livre est correct Lucifer est bon J'ai dit au prêtre je suis venu ici pour vous demander de m'aider à rencontrer Lucifer face à face parce que j'ai des questions à lui poser Le prêtre me dit tu es encore un adolescent et puis tu ne serais pas capable de supporter ses vibrations négatives J'ai alors demandé au prêtre quand vous rencontrez Lucifer comment est-ce que vous supportez sa vibration ? J'ai dit si vous pouvez supporter sa vibration négative Moi aussi je peux supporter ses vibrations Mais le prêtre était réticent Je devais le presser pendant plusieurs jours Et comme j'étais déterminé le prêtre a finalement accepté de faciliter cette rencontre Puis un jour le prêtre m'a convoqué dans sa chambre Il était habillé d'un vêtement noir Il y avait une bougie noire allumée et l'enceint brûlait Puis il a commencé à faire de la prière magique pour invoquer Lucifer Après avoir invoqué Lucifer il a terminé sa prière et m'a dit Vous devez être fort puisque vous avez demandé ceci Après un moment j'ai remarqué que la chambre du prêtre était changée La couleur changeait sur le mur Puis en un clin d'œil j'ai remarqué l'absence du prêtre dans la chambre Je compris que ceci devait être une expérience personnelle entre moi et Lucifer Parce que je suis celui qui a demandé à lui voir Le prêtre m'a averti à l'avance que je dois absolument éviter la peur sinon il y aura des conséquences Le prêtre m'a prévenu qu'il y aura des manifestations avant la harition de Lucifer Il dit ce sera juste un test pour vous intimider Après la disparition du prêtre j'ai entendu un bruit étrange Quand j'ai vérifié sous le lit j'ai vu un lion sous le lit du prêtre Je me suis contrôlé comme instruit par le prêtre Puis le lion s'est approché de moi et il a commencé à locher mes pieds comme un chien Mais comme il a remarqué que je n'avais pas peur Il est retourné pour s'asseoir autour du lit du prêtre Puis le lion a disparu Puis après j'ai entendu un sifflement Je me suis demandé qui sifflait Je ne savais pas que Un serpent pouvait siffler Quand j'ai vérifié j'ai vu un serpent qui avait six têtes Il avait trois têtes à une extrémité et trois autres têtes où il était supposé avoir la queue Le serpent s'approcha plus près de moi J'ai écarté mes jambes pour éviter d'être avalé par ce serpent comme l'a ordonné le prêtre Puis trois de sa tête se sont roulées sur ma jambe gauche et les autres trois têtes étaient roulées sur ma jambe droite Puis ce serpent a commencé à m'intimider pour m'effrayer J'avais peur mais je ne voulais pas crier J'ai gardé mon sang-froid Et comme le serpent a remarqué que je n'avais pas peur il est retourné autour du lit de prêtre Quand le serpent a disparu j'ai entendu un bruit comme un bouffé de gens dans le stade en train de célébrer un but Puis j'ai vu le prêtre reparaître J'ai demandé au prêtre où étiez-vous ? Il m'a répondu j'étais là Mais vous ne pouviez pas me voir parce que c'était votre test Le prêtre a dit le bruit que vous avez entendu était l'applaudissement des esprits dans le monde invisible pour le fait que vous avez passé votre test Puis j'ai entendu des coups de tonnerre J'ai demandé au prêtre Va-t-il pleuvoir pourquoi ces coups des tonnerres ? Le prêtre me dit que ces coups de tonnerre que vous entendez sont le rire de Lucifer Puis en un clin d'œil Lucifer est apparu La façon dont je l'ai vu Je peux estimer qu'il était d'environ deux mètres Il était habillé avec un vêtement orné des pierres précieux Il était apparemment bon et souriant Puis il a demandé au prêtre Monsieur Cory Becker Vous m'avez appelé mais qui est ce jeune homme à vos côtés ? Quel est le problème ? C'est vous qui avez besoin de moi ou le jeune homme ? Le prêtre a dit que je suis celui qui vous a appelé Mais le jeune homme est celui qui a besoin de vous Il m'a pressé pendant plusieurs jours pour vous voir Puis Lucifer se tourna vers moi Il était un peu curieux à cause de mon âge Puis il me demanda Jeune homme Avez-vous besoin de moi ? Que puis-je faire pour vous ? Je me suis dit si je mens il saura parce qu'il est esprit Bien je vais devoir lui dire ce que je pense Puis je lui ai répondu J'ai dit vous voyez le livre que je tiens dans ma main Vous décrit exactement comme vous êtes Le livre parle de votre sagesse et de votre beauté et de gloire Mais lors de ma première communion On m'a dit que vous avez des cornes et la queue Mais je me suis dit que je devrais vous voir Pour clarifier cette confusion Après avoir écouté ma préoccupation Lucifer se mit à rigoler intensément Quand Lucifer rigolait c'était comme des battements de coups d'étonnerre Puis il me dit Comme vous pouvez le constater Il y a beaucoup de fausses informations à mon sujet dans ces églises Que vous les humains aimez fréquenter Puis Lucifer a baissé la tête J'ai vu ses cheveux briller comme de l'or Il m'a demandé est-ce que vous voyez des cornes ? J'ai dit non Il était sur le point de se retourner pour me montrer son dos Pour me prouver qu'il n'avait pas une queue Mais je lui ai réassuré que je le croyais J'ai remarqué que Lucifer ressemblait à un caucasien Puis il m'a dit Laissez-moi vous informer que ce monde et cette planète m'appartiennent Ils m'appartiennent Et comme vous vous êtes intéressé à moi Vous allez jouir des biens de ce monde Parce que toutes les choses que vous voyez dans ce monde m'appartiennent Alors le diable m'en m'a à l'extérieur de la cour de la maison du prêtre Il y avait un manguier Mais il n'y avait pas des mangue sur l'arbre Car ce n'était pas la saison Alors Lucifer m'a dit Je pose ma main sur votre épaule droite Et vous allez répéter tout ce que je vais vous dire Puis il me dit Vous voyez ce manguier là-bas ? Il n'y a pas de fruits Je veux que vous commandiez à l'arbre de produire des fruits Alors j'ai ordonné à l'arbre de produire le fruit Et instantanément des fruits ont été produits par l'arbre Lucifer m'a dit de commander le fruit à grandir J'ai ordonné aux fruits de grandir Et ce t'est fait comme je le commande En effet les fruits ont grandi en quelques secondes Puis il m'a dit que vous ne pouvez pas monter l'arbre Je me repoursue à lire des mangue Donc commander les mangue de tomber Et j'ai ordonné les mangue de tomber de l'arbre Et il se passa comme je l'ai ordonné Puis Lucifer m'a demandé d'obtenir la mangue et de manger Mais il a remarqué que j'avais peur de le faire Puis il a pris la mangue et il frappa son vêtement trois fois Comme résultat un couteau est apparu dans sa main Puis il a coupé la mangue et a commencé à le manger Il me dit Comme vous le constatez c'est Et juste une mangue Vous voyez juste une mangue Comme le diable était en train de manger la mangue Il m'a donné l'appétit de manger la mangue Honnêtement je ne voulais pas manger cette mangue Mais parce que je regardais Lucifer manger Il m'a donné l'appétit C'est comme la tentation d'Adam et Ève Qui était à niveau 2 Niveau optique et audible La Bible dit qu'elle a vu que le fruit il était bon Là c'est la tentation optique En plus de mensonges de Lucifer qui était la tentation audible Comme j'avais l'appétit pour manger la mangue Alors le diable me donna cette mangue Et quand je l'ai mangé il était vraiment savoureux Mais c'était aussi le transfert du pouvoir magique Et du pouvoir satanique de Lucifer Le fait qu'il l'a mangé et m'a donné C'était déjà une alliance entre moi et lui Alors Lucifer m'a demandé Est-ce que vous croyez maintenant que je suis Dieu ? J'ai dit oui je le crois parce que ce que vous avez dit était accompli Vous avez ordonné à la mangue des Apparaître et la mangue est apparue Et nous avons tous mangé Lucifer m'a dit maintenant que vous êtes devenu mon ami Je dois vous transporter pour visiter mes royaumes Pour vous présenter aux esprits des royaumes invisibles Et je vais vous donner une mission dans votre monde ici sur la terre Mais d'abord nous devons voyager dans les mondes invisibles et mes royaumes Il y en a beaucoup Je dois vous présenter à mes anges et aux esprits du monde invisible Afin que vous puissiez être en mesure des Accomplir la tâche que je vais vous donner Puis le diable me dit Même la planète terre est mon royaume Et j'ai placé mon représentant sur la planète terre afin de superviser tous Et personne ne peut rien faire sur terre À moins qu'il ne reçoive la validation de mon représentant J'ai demandé Lucifer qui est votre représentant sur la terre ? Il me dit que tout le monde le connaît Et vous allez lui connaître car le monde entier lui respecte Il est au Vatican Lucifer se référait au pape Puis Lucifer me dit que nous devons voyager au premier ciel De sorte que je puisse vous présenter à mon représentant Puis après nous irons au deuxième ciel chez mon représentant la reine du ciel Après cela nous aurons à voyager sous l'océan Pour que je puisse vous présenter à la reine de côte Mon représentant qui dirige le royaume sous-marin Vous devez comprendre que même cette terre où vous vivez est influencée par la reine de côte Alors Lucifer m'a demandé vous savez comment utiliser l'ascenseur ou l'ascenseur droit ? J'ai dit oui Alors il a tenu ma main et il m'a demandé de fermer les yeux Puis il a posé sa main sur mon cœur et il a dit Je vous signalerai dès que nous sommes arrivés à destination et vous allez ouvrir vos yeux Puis nous avons commencé à monter comme dans un ascenseur à grande vitesse Après un certain temps nous sommes arrêtés Et il me signale d'ouvrir les yeux puis que nous étions arrivés à destination Et quand j'ai ouvert les yeux je me suis vu dans un monde nouveau que je n'ai jamais vu avant Ce royaume était le premier ciel Qui est gouverné par un représentant de Lucifer qui s'appelle la reine du sud Alors Lucifer m'a dit Vous voyez le temple massif là-bas ? C'est là où mon représentant qui gouverne le premier ciel a établi son trône Elle a deux responsabilités majeures Sa première responsabilité consiste à incarner des esprits de l'espace et des démons vivant dans ce royaume du premier ciel Dans le ventre de femmes sur la terre votre monde Cette incarnation de démons dans les corps physiques est facilitée par les femmes qui recourent à l'occultisme Aux charlatans ou féticheurs afin d'obtenir des enfants Il y a des femmes qui donnent naissance à des bébés qui sont des démons sous forme humain Ces démons sous forme humain sont des esprits du premier ciel envoyés et commissionnent par la reine du sud Avec mission et affectation spécifique et spéciale La deuxième responsabilité de mon représentant la reine du sud est de provoquer la maladie sur la terre Il y a des enfants nés avec la sorcellerie D'autres sont nés avec certains comportements diaboliques Ce sont mes missionnaires Je suis celui qui les envoie sur la terre Ils viennent dans votre monde avec des missions spécifiques Ils vont naître sur terre et après avoir accompli leur mission ils vont mourir et retourner au premier ciel où ils sont venus Il est écrit Psaume 58 verset 4 Les méchants sont séparés de l'utérus Ceux qui parlent s'égardent la naissance Ils ont le venin comme le venin d'un serpent Comme un cobra sourd qui s'arrête à l'oreille Il y a des enfants nés sur la terre avec des missions Ils ont mauvaise attitude, mauvais comportement Ils viennent avec des malédictions Ce que vous voyez ici est le pentacle de la reine du sud La femme qui est la reine du premier ciel La Bible dit que Paul a été ravi dans le troisième ciel qui est le paradis Mais que, et ce qui est dans le premier et le deuxième ciel ? Quand une femme visite un féticheur pour avoir un enfant Il y aurait rituel et cette main que vous voyez en position levé Le mystique cherchant l'aide de la reine du sud Cette main qui descend vers le bas est la réponse de la reine du sud à un féticheur Ce pentacle est appelé la mère de la fécondité Ce pentacle est également utilisé par ceux qui jettent des maladies sur les gens Et le cercle que vous voyez sont représentatifs des ovaires Et la croix à l'intérieur des ovaires sont des beubes maudits qui sont des démons Ces croix indiquent que l'enfant qui va naître sur la terre apporte la malédiction au monde Parce qu'il est maudit Il est un démon Il y a des gens qui ont joui de la naissance de leur enfant Mais ce qui suit est la misère pour eux Parce que cet enfant qui est un démon Il peut infliger à son propre corps une maladie chronique Pour causer la souffrance au couple qui lui a donné naissance Un autre enfant naîtra avec la délinquance et le désordre Un autre enfant sera né Et la débelle son but est de proliférer l'immoralité sexuelle en dormant avec des hommes Ces femmes ont la domination sur les hommes et les os Wow Vous voyez Ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow Ça va être chaud Vraiment chaud bureaucrat On va sauvegard Sous des organ� Hari Ou 事 On va probablement Une 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 Sous-titrage ST' 501